Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogaracy.fr. Aujourd'hui, on recevra un grand monsieur du rugby français. C'est un plaisir de recevoir M. Zampier-Lissalde. M. Zampier-Lissalde, bonjour. Bonjour à vous. Parlez-nous un peu quand vous étiez un peu, comment ça s'est passé avant ? Avant ? Avant ? Bon, si vous ne savez pas, ça s'est passé il y a très longtemps déjà, puisque j'ai commencé le rugby très jeune. Mais comme on dit, mon père jouait au rugby, et moi j'habitais à côté du stade, à 50 mètres du stade. Forcément, on ne pouvait faire que du rugby, et toute ma vie a été autour, par et avec le rugby. C'est pas tout un des contrats pour vous rappeler ? Non, aux 50 ans. On n'était pas professionnels à l'époque, on jouait pour le maillot, c'est le cas de le dire, pour son club. Après, il y a des vicissitudes de la vie qui te faisaient bouger. Et moi, j'ai eu la chance de connaître, en fait, deux clubs pratiqués, le stade Rochelet, qui a été mon club, et l'aviron Bayonnais, auquel j'ai participé pendant deux années. De très, très belles saisons, d'ailleurs, dans les fins des années 70-80. On a eu la chance, d'ailleurs, d'avoir une très, très belle équipe et de très bons résultats, et donc de faire des beaux déharbys contre nos amis du B.O. Parlez-nous un peu, quand vous étiez joueur de rugby, vous ne pouviez pas vous travailler, vous avez des entraînements d'un temps, vous gagnez, c'était pas proportionnel comme maintenant ? Ah non, c'était pas proportionnel, nous jouions, nous entraînions trois fois par semaine. Personnellement, moi, j'ai rajouté, j'ai eu un peu de musculation et un travail de préparation physique, parce que j'étais passionné par ce sport, s'il me permettait d'exprimer. Non, non, on était donc amateurs, entre guillemets, parce qu'il y avait des amateurs marrons, il y avait des amateurs marrons foncés, il y avait des amateurs noirs, il y en avait quelques blancs, quand même, et à La Rochelle, on était plutôt blancs. Parlez-nous un peu, quand vous étiez joueur de rugby, vous vous rappelez combien vous avez gagné le joueur de pro ? Ah non, pro, je pense qu'il y avait... Non, c'était très riche, ça pouvait aller de 500 francs, je pense, c'est-à-dire l'équivalent de 75 euros aujourd'hui à 5 000 francs ou à 10 000 francs, donc l'équivalent de 500 ou de 2 000 euros. Mais c'était des sommes qui étaient tout à fait modestes, mais par contre, il n'y avait rien de déclaré, bien sûr, c'était, comme on dit, du black, quoi, voilà. Vous avez joué à l'équipe de France ? Oui, j'ai joué à l'équipe de France en 80, donc après les années Bayonnaise, ça m'a permis de me mettre en valeur ici à l'Aviron, être reconnu, mais j'ai fait qu'un petit passage, parce que j'étais plus Rochelet, j'avais déjà des responsabilités, j'étais entraîneur-joueur à l'époque au Stade Rochelet, mais c'est difficile de monter deux chevaux à la fois. Rappelez-vous les joueurs qui vous êtes joués à l'Aviron, à cette équipe ? Ah, Blanco, quoi, on va rester sur la star des années 80, Blanco, Serge, Jean-Pierre Rive, bien sûr, c'était les deux plus connus, et reconnus encore d'ailleurs, qui ont tellement marqué le présent, qu'ils sont restés longtemps dans le rugby, dans le futur, plus discrètement comme Rive, mais enfin c'était les repères, en effet, le Blanc et Serge. Et en tant qu'un club que vous avez entraîné ? À La Rochelle, bien sûr, pendant 20 ans, j'ai fait deux ans à Béziers, et j'ai eu la chance énorme d'aller entraîner le Japon, l'équipe nationale du Japon. Après j'ai fait du managerat aussi, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus une médiation entre le groupe et le club, le groupe et les coachs, que quand on est entraîneur, c'est une médiation entre le joueur et le jeu simplement. Parlez-nous un peu des Japonais, parce que c'est des gens qui sont très polis, on le voit sur le terrain quand ils jouent, et comment ils se comportent, même en dehors. — L'éducation est parfaite, vraiment, c'est un pays qui est très propre, sécurisant, vivant. Ils ont quelques excès aussi, mais c'est toujours presque dans la discrétion. C'est des excès dans la discrétion, c'est pas les fêtes de Bayouan. Mais c'est un grand pays, vraiment, moi j'en suis revenu changer. J'en suis revenu changer, en effet. — Vous êtes aussi consultant sur une antenne privée, parlez-nous-nous de Canal Plus Sport. — Oui, là, c'est un moyen pour les licenciés de retrouver du travail, ceux qui ont été virés dans leur club, de retrouver du travail, et ça permet de rester. Ouais, c'est un œil différent, ça oblige à apprendre à s'exprimer. Moi, j'ai pas passé par le filtre de tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, et tout est parfait. C'est vrai que j'avais plutôt un œil critique, et je l'ai toujours d'ailleurs, parce que je pense quand même que notre rugby ne va pas bien. — Parlez-nous d'un peu maintenant, le derby qui va arriver la semaine forcée de Bayonne-Biarris. Qu'est-ce que vous en pensez ? — J'en pense que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, le privilège de faire des derbys, où il y avait 14 Bayonnets ou basques qui jouaient contre 14 biarros ou basques, avec un étranger comme moi, où en face, il y avait un jet qui venait d'Agen. C'était ça, quoi. C'était vraiment le peuple bleu et blanc qui rencontrait le peuple rouge et blanc. C'était vraiment des très bons moments avant, après, avec quelques excès, parce que bien sûr, la violence était présente un peu trop dans notre sport à l'époque. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas trois arbitres, il n'y avait pas cinq arbitres, il n'y avait pas des contrôles d'identité à chaque instant. Mais c'était enjoué, des beaux matchs de rugby, parce que c'est vrai que les joueurs de talent étaient de deux côtés. L'équipe de l'Aviron était quasiment faite de trois quarts qui ont joué en équipe de France. Le BO avec Serge et d'autres joueurs, Aguerre et Tchénic, je les citerai tous, avaient des joueurs de talent. Donc c'était vraiment du beau jeu, entrecoupé de quelques parties de mandoline. En gros, bref, il y avait tout, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était un régal. Et puis le stade était plein, archi plein. On vendait les tickets de bourriche pour rentrer au stade. C'était vraiment magnifique. Je crois que c'est vraiment que des bons souvenirs. Vous voyez que les clubs montaient cette année ? Je ne ferai pas de pronostic, il ne faut jamais faire de pronostic. Ce que je sais, c'est que ces deux clubs qui ne sont pas en crise, parce que la crise, c'est quelque chose de ponctuel, et le BO a connu sans doute une certaine crise, notamment financière, il y a un ou deux ans, mais il a l'air de se restabiliser. L'Aviron est plutôt dans la difficulté de trouver son image, son repère, son identité. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire. Le BO a fait le choix de faire jouer quelques basques. On en a un d'ici, donc, de Nafarroa, Chane Etcheberi qui joue là-bas. Et pour revenir à tous ces jeunes d'ici qui ont plein de talent, mais il faudrait quand même un peu plus de projets, un peu plus d'ambition. Et pour ça, il faut avoir un environnement très, très, très fort. En général, c'est le père, la famille, qui pousse aussi de temps en temps, qui fait prendre conscience que c'est très agréable de jouer à Nafarroa. On joue très bien, mais quelquefois, si on veut avoir de l'ambition à 15 ans, il faut passer par du travail en plus, par de la musculation, par le travail technique, par une hygiène de vie. Et ça, c'est les parents qui vont donner le « là », si j'ose dire. Le joueur doit avoir l'ambition. Et ici, on est un peu trop dans la qualité de la vie, on va dire. Parlez-nous d'un peu de nos jeunes qui sont ici, à Quittaine, surtout pas dans les autres régions. Mais on n'arrive pas à avoir un jeune qui perce soit l'équipe de France de foot, soit l'équipe de rugby, l'équipe de France, par exemple. Là, ça fait un moment, on a eu Camille Lopez, qui est de Mont-Léon. Il n'y a pas Camille Lopez, on n'a pas quelqu'un d'autre d'ici. Et pourtant, on a de grands clubs d'ici. Il y a Nacarroa, il y a Molléon, il y a Bordeaux, il y a Biarris, il y a Bayonne, on a eu Barcella, on a eu Tivoli, on a eu pas encore de plus jeunes qui restent dans l'équipe de France. Mais c'est... Il y a deux questions, enfin, deux réponses plutôt. Il y a ceux qu'on a eus et qu'on n'a pas su garder. Où l'y vont, par exemple, pas jouer en équipe de France. C'est parti à Toulon et après être en équipe de France. J'en oublie sans doute d'autres. Uturia, qui joue à Clermont aussi, c'est un gardier du coin. Donc on a les joueurs. Après, on a du mal à les garder, puisque les clubs ne sont pas stables. Ils sont descendus, comme l'Aviron et le BO. Et donc, forcément, les perles s'en vont. Après, pour ce qui est de la densité des pratiquants de rugby dans la région ici, au Pays Basque, elle est énorme. La qualité de joueur avec son caractère, ses capacités à manipuler le ballon par le fait qu'il a une formation de peloterie, qu'il est toujours avec un ballon, qu'il a des espaces, qu'il est sain. Donc on arrive à produire des joueurs de qualité, c'est vrai. Après, la qualité, le potentiel, l'inné, c'est qu'une des facettes de la réussite. Après, c'est le travail, c'est l'acquis. Et là, je pense que c'est vrai qu'il y a une problématique du bien-être, du bien-vivre, du bien ici. Et on n'a pas ce courage d'en faire plus, de dire non à quelques sorties festives. Donc on veut profiter de tout, de la vie. Après tout, pourquoi pas être heureux modestement chez soi plutôt que d'avoir l'ambition et éventuellement, c'est la gueule à l'extérieur, quoi. Donc c'est deux choix de vie. Mais je le dis et je le répète, l'inné est là, l'acquis est à travailler et à personnaliser en plus, oui. Je ne parle pas parce que je suis venu cette année ici, Mineshkir, bien sûr, mais j'ai essayé de comprendre les basques. Le basque, c'est impossible pour moi. Et les basques, ça a été très difficile et ça l'est toujours. Merci beaucoup. Je vous remercie.